La France s'apprête à contribuer à la production de vaccins en Afrique. A l'occasion du Forum mondial de la vaccination qui se tient à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé un projet d'un milliard de dollars pour combler les inégalités vaccinales constatées lors de la crise du coronavirus. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise et l'objectif que nous nous sommes donnés, c'est de pouvoir produire d'ici à 2040 60% de ces vaccins. Une résurgence de choléra dans certains pays africains a mis en évidence la nécessité d'augmenter le nombre de producteurs locaux des vaccins. Les fonds ont été promis par des dirigeants mondiaux, des groupes de santé et des entreprises pharmaceutiques. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence, évidemment, de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. Selon Gavi, l'alliance vaccinale, le projet est censé explorer des questions telles que le transfert de technologies ainsi que la création éventuelle d'une agence africaine de médicaments. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, était jeudi à la télévision nationale pour rassurer les employés, une semaine après qu'une roquette ait endommagé le siège de la RTB à Ouagadougou. Si les informations évoquent une situation confuse dans le pays, il rejette les rumeurs de fuite. Nous, on ne fuit pas, jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'aginit devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Face aux récentes allégations de troubles dans l'armée, le capitaine Traoré a pointé du doigt certains médias pour leurs informations mensongères. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinaire doit avoir compris. Cette déclaration intervient après l'attaque djihadiste du 11 juin dernier dans le nord-est du pays qui aurait soulevé la grogne parmi les soldats. Après sa visite au siège de la RTB, le président de la transition a dirigé le Conseil des ministres, repoussé du mercredi 19 au jeudi 20 juin. Depuis début juin 2024, de fortes pluies s'abattent en Côte d'Ivoire, notamment sur la capitale économique Abidjan, avec un pic de plus de 150 mètres de moyenne de pluviométrie, provoquant des inondations massives, des glissements de terrain, voire l'effondrement de maisons. Les pompiers ont publié un rapport sur les opérations liées aux fortes pluies. Selon ce document, ces pluies d'Ulvienne ont fait 8 victimes et 18 blessées. Pour prévenir les risques liés aux inondations, un ensemble de mesures a été pris pour garantir la sécurité des populations. C'est un dispositif fort de 2500 personnels, policiers, gendarmes et militaires, en plus des sapeurs-pompiers qui sont prêts à intervenir en cas de besoin. Et ce dispositif prévoit la mise à disposition d'un hélicoptère et d'un avion pour les différentes évacuations sanitaires. Donc le GSPM, en ce qui concerne les secours spécialisés, a près de 500 personnels qui sont prêts à intervenir avec des engins d'incendie équipés de motopompes qui permettent de sauver les personnes. Également des embarcations type inondations qui permettent d'effectuer des sauvetages et des mises en sécurité. Nous avons également une trentaine d'ambulances qui sont prêtes à intervenir. A noter que les plus torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne où vivent près de 6 millions d'habitants. Rappelons qu'en 2023, les accidents liés aux fortes pluies ont fait une trentaine de victimes. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique annonce une allette orange ce vendredi 21 juin 2024. A cet effet, elle invite les populations à rester vigilantes, à éviter les zones à risque et à appeler les secours en cas d'urgence. Après l'explosion dans un dépôt de munitions Anjamena au Tchad, survenu dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, les habitants du quartier proche du dépôt d'armes sont encore sous le choc. Selon le bilan provisoire, 9 personnes sont mortes dans cet incendie. Le gouvernement a annoncé que 46 personnes reçoivent des soins pour diverses blessures après que les explosions ont réveillé les résidents en sursaut mardi soir dans le district de Goudji. À un moment, on a cru que c'est fini pour nous. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a partout des armes de gros calibre. Vraiment partout, toutes les fenêtres sont cassées, les vitres sont éparpillées, les tôles sont éparpillées. Nous demandons au gouvernement qu'ils nous aident. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains aussi. La cause de l'incendie n'a pas encore été clarifiée. Le président Mahama Debitno a toutefois annoncé qu'une enquête serait ouverte. Il a aussi visité mercredi les lieux de l'accident et les hôpitaux où sont soignés les blessés. À peine investi, le président sud-africain doit convaincre son projet politique au sein d'un gouvernement d'unité nationale où devrait se côtoyer des partis politiques aux idéologies diamétralement opposées interroge. Devant ces incertitudes, Cyril Ramaphosa rassure sur les priorités de son administration. N'ayons pas peur de ce que sera ce gouvernement d'unité nationale. Nous voulons créer des emplois. La création d'emplois, la lutte contre la criminalité, la réduction des inégalités, la résolution de la crise énergétique sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe. Face à l'inquiétude, certains Sud-Africains ont déjà donné leur caution à ce gouvernement. D'un point de vue idéologique, nos convictions diffèrent. Cependant, en matière de gouvernance, l'administration reste l'administration. Concentrons-nous sur les besoins essentiels de nos concitoyens. Ce nouveau gouvernement d'unité nationale représente une nouveauté. L'avenir nous dira. Si tous les partis politiques se donnent la main, nous progresserons et verrons des changements dans notre pays. Pendant de nombreuses années, l'ANC a gouverné seul. Maintenant qu'ils sont unis, je pense que cela apportera des changements positifs. Nous pouvons envisager un avenir plus prometteur et un développement économique accru. Outre l'Alliance démocratique et le Parti de la liberté Nkata, d'autres partis comme l'Alliance patriotique, le Parti Goud et le Congrès panafricain pourra rejoindre la coalition. Le futur gouvernement devrait être annoncé très prochainement. Au Kenya, la colère gronde. Les manifestants sont de nouveau dans les rues pour demander le retrait du projet de loi finance du gouvernement, actuellement débattu au Parlement, en vue d'un vote avant le 30 juin. Le texte controversé prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Nous n'allons pas rester assis à la maison pour qu'ils puissent adopter un autre projet de loi de finance sans notre approbation. Nous devons leur faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils veulent nous imposer. Le Kenya est frappé par la pauvreté. Nous n'avons pas de système éducatif. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et le gouvernement veut encore retirer le budget de l'éducation, des services de santé et de nos enseignants. Veulent-ils que nous restions analfabètes pour qu'ils puissent en profiter ? Face aux contestations, le gouvernement du président Ruto a retiré mardi du projet de budget 2024-2025 la plupart des mesures fiscales prévues. Mais l'abandon de ces mesures reste insuffisant pour la population. Les manifestants exigent le retrait du texte dans son intégralité. Comment faire entendre sa détresse lorsque les conflits se multiplient à travers le monde ? Plus d'un an après le début de la guerre civile, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, lance un appel à ne pas oublier les victimes soudanaises. Au début du mois de juin, les Nations Unies ont indiqué que plus de 10 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays. Pour moi, il était important de penser à mes enfants et à la manière de les protéger et de les sortir de ce conflit. Je voulais trouver un environnement sûr où ils pourraient être en sécurité et avoir suffisamment de nourriture. Cela a été difficile pour nous, surtout pour les enfants. Je les ai encouragés à être forts, en particulier les plus jeunes qui ont du mal à comprendre la situation. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Augrandi, a appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit au Soudan, plongé dans la violence depuis le mois d'avril 2023. Lors d'une visite dans un centre de réfugiés du Soudan du Sud, il a plaidé en faveur de la paix. Ce centre, construit à l'origine pour accueillir 4000 personnes, compte aujourd'hui plus de 13 000 réfugiés. Je suis ici dans le cadre de la journée mondiale du réfugié, pour vous dire de ne pas oublier les réfugiés du Soudan. N'oubliez pas les pays voisins, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte, qui accueillent généreusement ces personnes, mais qui sont confrontées à des défis qui leur sont propres. Le Soudan du Sud est un pays qui a connu deux guerres civiles en dix ans et qui essaie encore de sortir de ce conflit. Les organisations humanitaires craignent que l'arrivée de centaines de milliers de rapatriés soit déstabilisante. Dans un contexte de préoccupations croissantes concernant Al-Shabaab en Somalie, le gouvernement somalien officiellement demandait à l'Union africaine et aux Nations unies de ralentir le retrait jusqu'en septembre 2024 de la moitié des 4000 soldats qui devaient partir du pays d'ici la fin de ce mois de juin. Ceci alors que les 18 500 soldats de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie doivent quitter le pays d'ici le 31 décembre 2024. La demande du gouvernement somalien de ralentir les départs des casques blancs ou des forces africaines de maintien de la paix est une demande qui peut paraître légitime parce que c'est un gouvernement légitime qui l'effectue. Sauf que cette légitimité ne se mesure que si le gouvernement a mis en place les moyens nécessaires pour résoudre cette crise d'une manière autre que militaire. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a terminé la première phase en retirant 2000 soldats le 30 juin 2023 et prévoyait un retrait additionnel le 30 septembre 2024, ce qui aurait réduit les effectifs militaires à 14 626 hommes. Pour ce qui est des pays voisins, normalement, ils n'ont pas à craindre les Chebabs qui ne se battent pas contre les pays voisins mais ne se battent que contre le gouvernement somalien. Sauf qu'eux aussi ont des raisons légitimes d'avoir des craintes, c'est une crainte de contamination idéologique. Donc l'Union africaine, dont le rôle vient d'être implicitement reconnu, a intérêt à maintenir ou à ralentir les retraits de ces forces en attendant que le gouvernement somalien puisse trouver d'autres moyens ou d'autres alliés pour arriver à bout de ce problème Chebabs. Par ailleurs, depuis 2007, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie est principalement financée par les États-Unis qui ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars et l'Union africaine avec 2,8 milliards de dollars. Cette force de l'Union africaine et le gouvernement somalien luttent depuis quelques années contre les insurrections menées par Al-Shabaab, affiliées à Al-Qaïda. Sous-titrage ST' 501